Le véritable hors digital n'est pas le bitcoin, c'est l'attention. Si tu réussis à développer une communauté engagée, tu ne seras plus jamais pauvre. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu en es conscient mais que tu n'arrives pas à faire décoller ta communauté. Tes vues stagnent, tes abonnés ne décollent pas et tu en as marre de toucher constamment le même cercle de personnes. Si c'est ton cas, c'est que comme 99% des personnes qui se lancent de la création de contenu, je parie que tu fais l'une des erreurs que je vais te citer dans cette vidéo. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans des tout nouveaux studios, dans les studios de cast qu'on vient tout juste d'aménager avec l'agence. Aujourd'hui, développer sa communauté est l'asset le plus puissant que tu puisses avoir. Que ça soit pour vendre des produits, de coaching, de formation en ligne, de consulting, avoir plus de clients pour ton entreprise, qu'elle soit physique, qu'elle soit digitale, que ça soit pour faire du recrutement, que ça soit pour déclencher des partenariats ou pour déclencher tout type d'opportunités qui pourraient être un réel game changer pour ton business. Développer une communauté doit aujourd'hui être ton focus. Et ça, la plupart des gens le comprennent, mais la première erreur qu'ils font, c'est qu'ils pensent que développer une communauté est rapide. Et même si jamais aujourd'hui, avec TikTok, avec les formats Snack Content, on peut avoir une croissance beaucoup plus exponentielle qu'avant, il faut tout d'abord comprendre et remettre les choses dans son contexte. Développer une vraie communauté qui est soudée, qui est fidèle et surtout qui va consommer vos produits est quelque chose qui prend du temps. C'est une réelle relation de confiance que vous allez tisser au fil des vidéos, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois et parfois même au fil des années avec votre commu pour avoir un réel engagement. La plupart des personnes n'osent pas se lancer dans la création de contenu ou n'osent pas persévérer parce qu'elles ne font pas assez de vues ou parce que leurs contenus ne sont pas assez qualitatifs. Mais si aujourd'hui vous prenez n'importe quelle personne qui s'est lancée sur les réseaux et que vous allez à leur tout début et que vous scrollez et que vous remontez à leur première vidéo, vous allez vous rendre compte qu'au début, c'est tout à fait normal, ils bégayaient, ils n'étaient pas à l'aise et ils faisaient très peu de vues. La première chose à faire, si tu souhaites te développer, ça va être de savoir comment te positionner sur le marché. Il va falloir comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde veut de l'argent et tout le monde veut des followers. Mais concrètement, qu'est-ce que toi, tu as à donner ? Qu'est-ce que toi, tu as apporté pour que les gens t'écoutent et pour que tu puisses justement captiver leur attention ? Est-ce que tu vas les divertir ? Est-ce que tu vas leur apporter de la valeur ? Est-ce que tu vas les inspirer ? Et comment vas-tu te placer par rapport aux autres créateurs qui sont déjà présents sur le marché ? C'est une question capitale qu'il faut que tu te poses au tout début pour pouvoir avoir un angle fort et surtout devenir identifiable. Identifiable, c'est vraiment le mot qui est clé aujourd'hui pour réussir dans un univers où la création de contenu n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui mais où il y a de plus en plus de concurrents, si tu n'es pas identifiable, tu ne pourras pas te faire une place sur le marché. Et être identifiable, ça passe par différentes choses. Ça passe notamment par créer soit des concepts, soit mettre en avant une personnalité forte, soit avoir un style en particulier. Je te donne un exemple. Je vois énormément de personnes récemment, ou même des personnes aujourd'hui qui passent à nos studios, qui lancent des podcasts. Le problème de la plupart des gens qui lancent des podcasts, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas une thématique précise, ils n'ont pas un angle précis, et c'est juste une personne de plus qui fait des podcasts. Le but n'est pas d'être une personne de plus qui fait des podcasts, mais d'être le mec ou la meuf qui fait tel type de podcast, qui a tel type de style, qui a tel style d'expression. Je vous prends par exemple un exemple. Il y a un podcast que j'aime bien, quelqu'un qui s'appelle le Chairman 500, où il a interviewé des personnalités telles que DJ Snake. Comment tu vas ? Au top mon frangin ! Et ce qui lui a permis notamment d'aller chercher énormément de guests, c'est d'avoir une personnalité forte, avec une manière de s'exprimer bien à lui, avec des expressions bien à lui. Et à mes paroles, Valtère, bienvenue sur Wii U, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Quand vous arrivez sur l'une de ces vidéos, vous êtes plongé dans un univers, et que cet univers-là, vous l'aimez ou vous ne l'aimiez pas, cet univers-là est identifiable. Et n'attendez pas de trouver l'univers parfait pour commencer à poster du contenu, mais commencez à y réfléchir, commencez à vous lancer, et petit à petit, en cours de route, vous allez pouvoir optimiser, optimiser, optimiser. Une fois que vous avez pu bien définir votre branding et votre positionnement, ce qui va être capital, ça va être de faire une étude de marché. Faire une étude de marché, ça va être d'aller regarder vos concurrents qui sont dans la même niche que vous, et qui performent. Et analyser qu'est-ce qui fait que tel concurrent performe, ou qu'est-ce qui fait qu'il ne performe pas. Et lorsque vous allez devoir choisir des sujets de vidéos pour vos contenus, vous basez pas sur ce que vous pensez qui va marcher, mais vous basez sur des choses que vous voyez qui factuellement marchent déjà. Si jamais, par exemple, vous prenez la miniature de cette vidéo YouTube que je suis en train de vous faire, je l'ai scriptée en partant d'une vidéo que j'ai vue sur le marché américain de quelqu'un qui s'appelle Alex Ormozy, où même si jamais le contenu et la valeur que je donne est complètement différente, je ne me suis pas dit « Ok, je vais faire juste une vidéo où je vais parler de création de contenu et je vais réfléchir après à la miniature ou à ce que je vais faire. » Non, je suis allé analyser ce qui marchait, je suis allé dans ces vidéos les plus populaires, j'ai remarqué que cette miniature-là en particulier avec ce même titre en anglais avait cartonné, donc du coup, je l'ai adapté justement sur le marché français, j'y ai mis ma patte, j'y ai mis mon univers et je sais donc du coup que cette vidéo a beaucoup plus de chances de bien performer que si jamais je m'étais basé uniquement sur quelque chose qui je pense pourrait marcher. Donc arrêtez de vous baser sur ce que vous pensez qui pourrait marcher et commencez à ouvrir vos téléphones avec un regard de producteur plutôt que de consommateur et à analyser. Si vous souhaitez justement faire aussi une étude de marché et découvrir quels sont vos concurrents qui marchent les mieux sur les différentes plateformes et tout ça en seulement quelques clics, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous présenter un outil qui va vous simplifier la vie pour tout ça et que moi-même, j'utilise au quotidien avec mes équipes. La troisième erreur que je vois très souvent de personnes qui se lancent dans la création de contenu, c'est qu'ils ont tendance à se focus plus sur l'output que sur l'input. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes sont focus quand elles se fixent des objectifs sur les réseaux sociaux, sur l'objectif en question et non pas sur le process qui va les amener à cet objectif. Et ça, c'est une énorme erreur. Je vais vous donner un exemple concret. Si votre objectif, par exemple, c'est d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, peu importe, votre objectif est certes d'avoir 100 000 abonnés mais votre focus ne devrait pas être sur ce chiffre des 100 000 abonnés mais devrait être donc sur l'input. Les 100 000 abonnés, c'est l'output, c'est ce qui va arriver après et l'input, c'est ce que vous allez faire qui va vous permettre d'avoir 100 000 abonnés. Et ce que, par exemple, vous allez faire, si vous êtes sur YouTube, ça va par exemple de vous dire que vous allez faire une vidéo toutes les semaines et que vous vous respectez à le faire et que chaque semaine, il n'y aura pas un dimanche sans qu'il n'y ait de vidéos qui sortent et que vous allez constamment l'optimiser. Si vous êtes sur un format Snack Content, ça peut être de vous dire que chaque jour, vous allez vous focus sur faire une vidéo ou par exemple, vous pouvez rebondir sur l'actualité ou sur tel ou tel sujet. Et ça, typiquement, je vous donne un exemple. J'ai un ami à moi qui s'appelle Maxime qui est donc du coup plus connu sous le nom de Maxime Astuce qui totalise aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés sur les différentes plateformes et Maxime, il ne se focus pas aujourd'hui sur comment avoir un million d'abonnés en plus ou comment avoir focus juste sur que tous les jours, chaque jour, qu'il vente, qu'il neige, qu'il soit triste, qu'il soit content à sortir tous les jours sa vidéo et à être constant. Mettez-vous des objectifs que vous allez respecter parce que si jamais vous faites du contenu et que vous optimisez constamment celui-ci et que vous êtes régulier, c'est impossible que vous ne réussissiez pas à développer une communauté. Si vous voulez réussir, la chose la plus importante en dehors de purement la valeur que vous allez donner, ça va être les process que vous allez mettre en place et les outils que vous allez utiliser qui vont vous faciliter cette création de contenu. J'aime que les choses soient simples. Typiquement, dans mon organisation personnelle, je n'utilise pas Slack ni Asana ni ClickUp ni plein de tools différents. J'utilise simplement Google Agenda, Notion et WhatsApp et je gère uniquement tous mes business avec ces trois outils-là. Sur la partie réseaux sociaux, il y a un outil que j'adore. Pourquoi ? Parce qu'il est complet. C'est un outil qui s'appelle Metricool et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir analyser toutes vos statistiques de tous vos différents réseaux que vous pouvez directement connecter à l'interface de la plateforme en un seul coup d'œil et de voir concrètement vos posts qui ont les mieux marchés, vos posts qui ont les moins bien marchés, d'aller analyser vos concurrents et d'avoir des reportings justement sur leur contenu qui fonctionne les mieux et sur ceux qui ne marchent pas. Et aujourd'hui, ça va être indispensable parce que c'est en partant de cette data-là que vous allez pouvoir optimiser votre contenu. Mais Metricool, ça va plus loin que ça. Ça ne sert pas uniquement à analyser votre communauté et les chiffres que vous avez fait sur vos différents réseaux sociaux. Ça sert aussi à programmer tous vos posts de manière automatisée. Et en fait, ça c'est hyper pratique parce que si chaque jour vous faites un contenu par exemple par jour sur différents réseaux et que vous devez penser à chaque fois à prendre votre téléphone et à 18 ou 19 heures programmer votre post sur la plateforme, le poster et que vous avez par exemple une urgence qui a quoi que ce soit, c'est là où justement que vous allez rater directement des jours et que vous n'allez pas pouvoir être constant. Et si vous travaillez de manière structurée comme ça sur votre création de contenu, ça va vous libérer énormément de temps et vous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats. Et aujourd'hui, des plateformes qui vous permettent de programmer votre contenu, il y en a plein. Et honnêtement, même moi j'en ai testé plein. Mais le problème de la plupart de ces plateformes-là, c'est qu'elles vont vous faire baisser votre reach quand vous allez programmer sur les plateformes parce que ces outils-là ne sont pas friendly avec les réseaux sociaux. Et en fait, il y a des outils qui sont parfaitement optimisés en termes d'API ou de technique même si c'était un humain et il y a d'autres plateformes qui vont être détectées par les réseaux et donc du coup, Instagram, Facebook, etc. n'ont pas forcément trop aimé ça et donc vont vous baisser votre portée. Et l'avantage de Metricool, c'est que j'ai fait plein de tests et honnêtement, ça fonctionne super bien et ça ne va pas altérer votre portée sur les réseaux. Ce que j'aime aussi avec leur plateforme et leur interface, c'est qu'en plus de pouvoir tout analyser, en plus de pouvoir tout programmer, vous pouvez aussi répondre à tous les commentaires que vous recevez des différentes plateformes sur cet unique outil. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous connecter sur Metricool, vous allez pouvoir répondre aux commentaires que vous avez reçus sur un réseau, répondre depuis l'interface de Metricool et ça va directement se poster depuis votre compte qui est connecté à Metricool de manière automatisée sur ce réseau-là. Et ça vous évite de devoir à chaque fois vous connecter sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, sur tel réseau pour pouvoir en fait gérer vos différents réseaux. L'avantage de Metricool, c'est qu'ils ont en fait un plan qui est complètement gratuit où vous allez avoir les premières choses qui vont vous servir de base pour vous développer en termes d'outils. Et après, ils ont des plans qui sont plus avancés, qui sont plus premium où vous allez justement pouvoir faire toute la gestion de tous vos réseaux avec précisément tout ce qu'il vous faut pour vous développer. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu négocier avec eux et étant donné que moi-même je suis de base client chez eux, je leur ai demandé qu'on puisse faire quelque chose pour ma communauté et on a pu mettre en place un partenariat où vous allez pouvoir bénéficier de 30 jours gratuitement mais sur leur plan de base qui est premium et qui est normalement payant avec différentes offres qui sont de base entre environ 30 et 120 euros par mois. Ça, vous n'allez pas devoir le payer, vous y allez y avoir accès complètement gratuitement puis vous pourrez décider par rapport aux résultats que vous avez si jamais ça vous est utile et si jamais ça vous contribue à vous libérer du temps et être pertinent pour votre croissance sur les réseaux. Donc si vous souhaitez y accéder et pouvoir bénéficier de ces 30 jours offerts sur le plan qui est normalement payant avec ce partenariat qu'on a pu développer, vous pouvez directement cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et en quelques secondes vous pourrez créer votre compte comme je vous le disais entièrement, gratuitement. Donc voilà l'équipe, on arrive à la fin de cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. C'était votre gars Silvan Pascal et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501